Cet épisode vous est présenté par French Rocket, boutique de vêtements en ligne, et Opticounter Linden, magasin d'optique astronomique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été énormément demandé. Un sujet qui soulève beaucoup, beaucoup d'interrogations tant il reste nimbé de mystère. Je veux bien entendu parler des crop circles. Vous le savez, pour pouvoir trancher sur la véracité d'un phénomène et tirer des conclusions, il faut des preuves. Pour le sujet qu'on va évoquer maintenant, celles-ci font cruellement défaut. Sont-ce des créations d'origine humaine, ou bien est-ce l'oeuvre d'êtres intelligents dont l'origine et le but nous échappent ? Aujourd'hui, je vous livre les résultats de l'enquête que j'ai réalisé cet été. Mais ce que je vais vous dire maintenant ne va pas plaire à tout le monde. Aussi, j'invite tous ceux qui me soutiennent à exploser le compteur de pouces bleus, et à partager cette vidéo sur les forums, les réseaux sociaux, et tous les groupes de discussion qui évoquent le sujet des crop circles en général. Sachez aussi que cette vidéo a fait l'objet de demandes d'autorisation et de consultations d'avocats. La vidéo et ce que vous allez y voir est tout à fait légale, et respecte toutes les règles de YouTube. Vous êtes prêts à déchirer le voile du mystère et à découvrir les preuves accablantes de l'origine des crop circles ? Vous êtes prêts à cesser de croire pour commencer à savoir ? Bien. Alors c'est parti ! Astélogique Je m'appelle Arnaud et j'habite près de Sarbourg, en Moselle. Depuis une vingtaine d'années, des crop circles apparaissent dans la région, avec une concentration et une régularité unique en France. Si on exclut l'Angleterre, qui est la championne de toutes catégories, la région de Sarbourg est celle qui présente la plus grande concentration de crop circles d'Europe. Depuis que j'ai l'âge de m'y rendre, je vais les voir. J'ai toujours été épaté par la régularité et le gigantisme de ces dessins. Mais en même temps, une petite voix dans ma tête me disait que bon, c'est du boulot, mais avec un matériel rudimentaire et quelques gaillards motivés, ça devrait être réalisable en une nuit. Sauf que... peut-être pas en fait. Au fil des années, j'ai rencontré, au hasard de mes visites de crop circles, de plus en plus de gens convaincus qu'ils ne sont pas d'origine humaine. Et il faut dire que ces gens ont des arguments plutôt convaincants. Une fois mis bout à bout, tous ces petits détails permettent d'affirmer que non, un être humain ne peut pas faire ça. Au cœur des cercles de culture, se cachent peut-être des phénomènes occultes. Oh putain, je te vois venir. De l'occulte dans les cultures. C'est bon, on a compris la blague, tu peux t'arrêter là. Il est temps maintenant de vous distiller un peu d'histoire. Ah ! Et d'occultures. Les crop circles, aussi appelés cercles de culture ou encore agroglyphes, sont des formes géométriques qui apparaissent spontanément et sans raison apparente dans les champs de céréales. Le plus souvent, il s'agit de champs de blé, bien qu'on en voit régulièrement dans l'orge, le colza ou encore le tritical. Discernables depuis le sol, ces formes révèlent néanmoins toutes leurs complexités quand elles sont vues depuis le ciel. Du coup, pour beaucoup, ces agroglyphes s'adressent à des gens qui regardent... de là-haut. Malgré cette croyance très répandue, le premier à qui l'on a attribué la création d'un crop circle viendrait plutôt d'en bas. Le diable lui-même est considéré comme le premier à avoir réalisé un crop circle dans le comté de Hartford, en Angleterre. Cette gravure, datée de 1678, représenterait le malin en train de faucher un cercle dans un champ. Si on lit le texte d'accompagnement, on découvre que le fermier, mécontent des prix exorbitants que lui demandait son faucheur pour s'occuper de ses champs, jura qu'il préférait voir le diable s'en charger. Dans la nuit, la moisson d'avoine sembla prise par les flammes. Et le lendemain, il découvrit l'avoine parfaitement fauchée, à tel point qu'on considéra qu'aucun homme n'aurait pu aussi bien faire. Cependant, dans cette histoire, l'avoine a été fauchée, et non pas couchée comme dans les cercles de culture. De plus, c'est l'intégralité du champ qui a été fauché, et non pas juste un cercle qui est concerné, contrairement à ce que l'on pourrait penser avec la gravure. Difficile alors d'y voir un réel lien avec les crop circles comme on les voit aujourd'hui. Le 19 janvier 1966, George Piddles, un fermier australien, affirme avoir vu un aéronef décoller d'un marécage voisin. Rendu sur place avec des amis, il découvre ce qu'ils qualifieront de nid de soucoupe, en fait un aplatissement en cercle de végétaux. D'autres seront découverts par la suite dans le voisinage. L'histoire de ces nids de soucoupe va inspirer Doug Bower, un fermier de la région d'Affbury. Avec un ami proche, Dave Shoreley, ils décident en 1978 de créer les leurs. Ils se lancent donc clandestinement dans la création d'une série de dessins dans les champs de leurs voisins, que l'on baptisera dès lors des crop circles. Aujourd'hui, plusieurs groupes artistiques dédiés à la création d'agroglyphes existent, dont le plus notable, le Circle Makers Art Collective, fondé au début des années 90. D'ailleurs, de nombreuses sociétés font appel au service de ces créateurs de crop circles pour leur com'. Par exemple, en 1990, Atlantic Records commande un crop circle pour le best-of de Led Zeppelin, où encore plus récemment, le tabloïd The Sun a fait réaliser un gigantesque dessin, totalement clandestinement, de jour et sur le territoire français, pour faire la promotion des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Mais le phénomène dépasse le simple canular. Si on exclut l'histoire souvent citée du diable de l'Art for Shire, aucun témoignage ne vient étayer la présence de crop circles dans les champs avant les années 60. D'abord discret, il faudra attendre les années 80 pour que le phénomène explose et qu'il devienne réellement mondial dans les années 90. D'abord de simples cercles, les crop circles deviennent des pictogrammes, puis des dessins géométriques à la complexité grandissante. Certains mesurent quelques dizaines de mètres, tandis que d'autres s'étalent sur des centaines. Certains sont abstraits, tandis que d'autres, bah... Outre le fait que ces dessins sont bien différents des simples cercles des deux fermiers farceurs d'Alfbury, on y relève de plus en plus de phénomènes étranges, des anomalies qui semblent a priori difficilement reproductibles par des êtres humains. D'abord, ils sont parfaits. Dans le travail humain, on attend des bosses, des irrégularités, mais pas dans ces crop circles. Vu du ciel, le tracé est nickel, sans aucun accro, et c'est d'autant plus impressionnant que certains dessins peuvent se révéler d'une grande complexité. Vous sauriez dessiner ça, vous ? Non, parce que moi, déjà, sur une feuille, j'y arrive pas, alors dans un champ, ça colle pas trop avec l'hypothèse de chômeurs insomniaques ou d'artistes trop zélés qui décident de faire du land art. Mais surtout, ces dessins sont tous emprunts de ce que l'on appellera une beauté mathématique. Rapport de taille, d'angle, tout est harmonieux. On peut même y retrouver le nombre d'or, pi, ou encore la suite de Fibonacci. Certains semblent même être porteurs d'un message caché dans la géométrie. Oui, comme une sorte de QR code. Et puis, pour faire un cercle parfait, il faut un compas. Pour un créateur de crop circles bien humain, ce compas consiste en une ficelle reliant à un piqué planté dans le sol. Dès lors, ce piqué fait justement un trou que l'on retrouve dans les créations bien humaines. Mais pas dans celle-là. Plus étrange encore, quand on utilise une planche de bois pour écraser le blé, on écrase tout. Or, dans ces crop circles, on retrouve souvent des tiges restées debout au milieu des autres, ou encore partiellement couchées. Difficile de faire ça juste avec une ficelle et une planche. Encore mieux. Dans certains cercles, seules les tiges d'une certaine longueur semblent être touchées par le phénomène. Les tiges un peu plus courtes, comme celles que l'on retrouve dans les sillons des tracteurs, ne semblent pas être touchées et restent bien debout. On retrouve aussi ça et là, au centre du cercle, des grandes tiges restées debout, ou encore une poignée de tiges tressées entre elles. Mais il y a encore plus dingue ! Quand on écrase une tige, on l'écrase. Or, dans ces crop circles, les tiges ne semblent pas écrasées, mais tordues au niveau de l'un des nœuds de la plante. Un phénomène a priori inexpliqué semble alors agir sur les cultures elles-mêmes, les forçant à se plier sans se casser. Plus étrange encore, dans les crop circles qui ne semblent pas d'origine humaine, on pourrait retrouver des insectes morts collés au blé. Oui, collés ! Et par un phénomène qui laisse d'ailleurs les scientifiques sans réponse. Et si vous revenez dans les parages la nuit et que vous décidez de faire une photo, vous pourriez assister à un phénomène très bizarre. Alors que vos yeux vous diront que vous êtes seul, votre appareil photo pourrait révéler dans l'air qui vous entoure une multitude d'orbes lumineuses qui sembleront flotter autour de vous. Et pour enfoncer le clou du cercueil de l'hypothèse humaine, on retrouverait dans ces cercles de cultures un niveau d'énergie radiesthésique plusieurs milliers de fois supérieur à celle des environs. Oh, attends. De l'énergie radiesthésique ? Ouais. Enfin, moi je dis ça, c'est toi qui m'envoyais le script. Ça te fait rien si je fais quelques recherches sur le sujet ? La radiesthésie n'est pas scientifique. D'ailleurs, il y a certains radiesthésistes qui ont peut-être peur du ridicule et qui disent, vous savez, c'est scientifique, c'est scientifique. Non. Je crois que nous, d'ailleurs, à l'association des sociés et des géobiologues, dont je fais partie, on parle plutôt de ressenti. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, vous avez un petit cadran. C'est un peu ce que vous avez sur votre voiture, comme vous conduisez. Vous avez le cadran et puis vous avez une aiguille. Voilà, voici l'aiguille. Donc c'est rien d'autre, le petit pendule, vous voyez, c'est rien d'autre qu'une aiguille. Il lui faut aussi un moteur et donc quelque chose qui fait bouger, qui meut, comme on dit, c'est le corps humain. C'est-à-dire le corps humain qui, lui, est une antenne. Donc je me mets un petit peu en syntonie, comme on dit, par rapport au lieu. Et vous allez voir que le pendule, lui, il va osciller, mais en fait, il n'occupe pas de lui-même. C'est-à-dire que c'est effectivement moi qui ressent l'énergie et qui donne l'impulsion. De l'énergie radiesthésique plusieurs milliers de fois supérieure aux environs ? Bon déjà, quelques définitions. La radiesthésie, ça veut dire la sensibilité à des rayonnements. Quels rayonnements ? Des rayonnements hypothétiques qui seraient dégagés par différents objets, comme par exemple le fer ou l'eau, mais qui ne seraient pas détectables par des techniques conventionnelles. Du coup, d'après les radiesthésistes, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, on peut chercher des trucs. Toutes sortes de trucs. Ça peut être de l'eau, du métal, un sarcophage, un Rubik's Cube, un cadavre, un slip. Enfin bref, à peu près ce que vous voulez. Bref, vous allez dans la nature, vous sortez votre pendule, et celui-ci devrait se mettre à tournoyer selon ce que vous avez sous vos pieds. On peut aussi utiliser des baguettes. Là, on parle plutôt de rhabdomancy. Ça, c'est plutôt les sourciers, mais c'est pas le sujet du jour et on en a déjà parlé ici. Encore mieux, on place le pendule au-dessus d'une carte. Vous pensez fort à ce que vous cherchez, et votre pendule se mettra à tournoyer plus ou moins intensément selon l'endroit où vous allez passer sur la carte. Ou alors on peut poser des questions, du moment qu'on peut y répondre par oui ou par non. Mais, 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 une chose très importante à préciser, on parle ici du ressenti subjectif du radiesthésiste. On ne parle pas d'une valeur objective d'énergie. Lorsqu'il quantifie verbalement une énergie radiesthésique que lui seul ressent, comment savoir que celle-ci est des milliers de fois supérieure à celle qu'il y a aux environs ? Le problème également, c'est la polysémie du mot énergie. Le terme énergie dans ce contexte est un peu flou, un peu fourre-tout et assez vague. Et comme dirait Etienne Klein, si on dit mal les choses, on risque de mal les penser. Ressentir de l'énergie subjectivement, oui, effectivement, c'est une chose qu'on peut tous expérimenter, parfois selon le contexte dans lequel on se trouve. On peut appeler ça de l'énergie, on peut appeler ça de l'excitation, enfin, chacun aura sa propre définition du terme. Mais de quelle énergie parle-t-on ? Quelle est sa nature ? Comment pourrait-on la quantifier objectivement ? Donc, si je comprends bien, un radiesthésiste, c'est quelqu'un qui ressent un truc invérifiable, immesurable, parce qu'il est le seul à le ressentir, et qui décide lui-même, enfin, selon son ressenti, ce qu'il doit trouver et où il doit le trouver. Ouais, en gros, c'est ça. On a parfois dans la famille un tonton très sympa qui vous prédit avec son pendule que oui, effectivement, vous allez devenir un virtuose du piano quand vous aurez 35 ans. Sur moi, ça n'a pas trop marché, en fait. Ouais, mais attends, c'est pas suffisant pour les traités de charlatans, hein. Pour moi, tu peux me donner les justifications que tu veux, tant que ça marche, ça me va. Ah, mais c'est loin d'être des charlatans, simplement des personnes persuadées de leur talent. Sauf que... ça marche pas. Enfin, pour être plus précis, ça marche pas mieux que le hasard. Si l'on met de côté les témoignages sincères de sympathiques radiesthésistes et de leur entourage qui leur attribuent moult succès, que l'on met en place un protocole expérimental assez carré pour checker si ces personnes sont capables de détecter de l'eau ou du métal, ça se gâte un peu. Et des expériences dans ce genre, il en a eu. Beaucoup. On en a parlé dans la vidéo sur les sourciers, mais je vais reprendre le petit exemple. 10 tuyaux sont enterrés côte à côte, on laissera l'eau circuler dans un seul des tuyaux. Le sourcier se place au-dessus avec son pendule ou sa baguette pour essayer de déterminer dans lequel des 10 tuyaux l'eau circule. Et d'après l'ensemble de ces expériences, les sourciers ou radiesthésistes n'ont pas fait mieux que le hasard. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi le pendule tourne quand même quand leur radiesthésiste croit avoir détecté quelque chose alors qu'il n'y a rien de particulier ? L'explication qui semble être la plus simple, la moins coûteuse en hypothèse, merci Ockham, c'est l'effet idéomoteur. En gros, vous donnez inconsciemment des mouvements à votre pendule. Si vous avez par exemple des indices un petit peu subtils sur la présence d'un objet enterré aux alentours, vous allez, en toute bonne foi et sans même vous en rendre compte, vous allez donner un mouvement inconscient à votre pendule. Je vous laisse maintenant imaginer le level d'autosuggestion du mec qui va débarquer au milieu d'un cercle de blé couché de 20 mètres de diamètre. S'il est lui-même persuadé qu'il y a une forme d'énergie sur place, comment peut-on être certain qu'il ne réalise pas lui-même inconsciemment le mouvement du pendule ? Ne les condamnons pas tout de suite. À vrai dire, je demande à voir. Après tout, qu'est-ce qui me prouve qu'un radiesthésiste n'est pas capable de ressentir un truc dans un crop circle ? Mais avant d'aller plus loin pour analyser tout ce qu'on va nous dire, je pense qu'on va avoir besoin d'une boîte à outils. Une boîte à outils critique. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais le concept d'argument irréfutable va nous être très utile pour la suite. Donc j'aimerais revenir dessus un instant. Pour ça, faisons appel au talent de compteur de Christophe. Ouais, voici un exemple. Imaginons, vous rentrez chez vous avec du retard, votre conjoint vous accuse de le tromper. Pour ce cas-là, imaginons que ce soit à tort. Si la personne a déjà décidé que c'est le cas et qu'elle est dans un mode de pensée irréfutable, alors qu'est-ce que vous pouvez lui répondre pour lui montrer que non ? Si vous répondez « Non, ma chérie, je ne te trompe pas », elle pourra vous dire « Ça, c'est exactement ce que tu me dirais, si tu me trompais. » Tous les infidèles disent exactement ça. Et c'est vrai. Vous pouvez alors brandir le reçu du restaurant dans lequel vous vous êtes attardé avec les collègues. C'est une preuve matérielle de votre innocence. Mais elle pourra vous dire « Si tu me trompais, tu chercherais forcément une couverture, donc tu demanderais à tes collègues de te donner un reçu de restaurant pour justifier ton retard. » En fait, ce reçu-là, c'est même une preuve que c'était prémédité. C'est encore pire. Ça, c'est ce qu'on appelle un argument irréfutable. Cet argument prouve votre culpabilité en toutes circonstances, même si vous êtes innocent. Si on veut avoir la bonne méthode, il nous faut refuser les arguments irréfutables. La méthode scientifique, c'est « Voici les faits, quelles conclusions pouvons-nous en tirer ? » Mais bien souvent, on raisonne à l'envers. Et on se dit « Voici ma conclusion. » Il ne me trompe. « Quels faits pouvons-nous trouver pour rendre ça crédible ? » Si une méthode arrive toujours à la même conclusion, quel que soit ce qu'on lui présente, c'est un problème. Ajoutons encore un outil qui nous servira par la suite. Une affirmation extraordinaire qui est avancée sans preuve peut être rejetée sans preuve. Tout simplement parce que si je vous dis qu'hier j'ai vu une licorne, vous allez avoir du mal à me croire sur parole. Nous vivons dans un monde rempli de menteurs et de gens qui veulent vous blouser. Vous allez vouloir des preuves, une photo, une touffe de poils dorés, un truc quoi. Sinon, vous ne me croirez pas. Ben c'est normal. Non mais les gars, je suis venu voir une vidéo sur les crop circles et là vous me servez tout un tas d'arguments philosophiques qui n'ont rien à voir. C'est vrai. Mais c'était un passage obligé avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc commençons. L'un des arguments cités juste avant m'a fait réagir. Celui des orbes lumineuses que l'on voit apparaître dans les crop circles. Dans la vie, je suis photographe et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les photos d'orbes sont toujours, toujours faites au flash. Quand on fait une photo et qu'un élément lumineux et ponctuel se trouve en dehors du plan focal, c'est-à-dire la zone de mise au point, il dessine ce que l'on appelle un disque de défocalisation. C'est un effet très recherché si on veut ajouter un peu de poésie à sa composition. Et là, en l'occurrence, c'est la rosée qui brille au lever du jour. Curieusement, ces orbes sont exactement ce qui arriverait si je prenais une photo au flash dans une atmosphère poussiéreuse. Alors, faisons l'expérience. Je choisis un hipster et je le prends en photo. Avec des flashs. Et rien ne se passe. Mais si je passe un coup de balai en prenant soin de soulever un maximum de poussière dans la pièce et que je refais la même photo, et bien voilà ce qui arrive. La poussière est éclairée par la lumière violente du flash et se met à briller. Plus elle est éloignée de mon plan focal, plus elle crée des disques de défocalisation de grande taille. Notez aussi que là où Sylvain, c'est le nom du hipster, fait de l'ombre, la poussière n'est pas éclairée et donc on ne voit pas d'orbes. Ces orbes sont rondes à cause de la forme de l'objectif. Mais si on met un pochoir juste devant, on peut changer leur forme. Et si votre objectif est sale ou de mauvaise qualité, vous allez voir des motifs à l'intérieur des orbes. Ceci me paraît être une explication toute simple au phénomène des orbes lumineuses. Ça expliquerait aussi pourquoi les gens disent rentrer dans une pièce, faire une photo où il n'y a pas d'orbes, refaire la même photo dix minutes plus tard et en voir partout. Ça voudrait juste dire qu'ils ont soulevé de la poussière en marchant. Mais cette explication n'est pas une preuve de quoi que ce soit. C'est juste une hypothèse. Et dans les crop circles, il y a encore tout un tas d'autres phénomènes étranges. Par exemple, les blés coudés. Difficile pour un homme de faire ça. Alors, si je peux me permettre, c'est difficile pour un homme, mais pas pour une plante. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand vous posez une plante en pot près d'une fenêtre, elle va doucement mais sûrement se mettre à pencher vers l'adite fenêtre. Tout simplement pour chercher la lumière. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'héliotropisme. Quand une tige de blé est couchée par terre alors qu'elle est encore vivante, elle va naturellement chercher à se redresser. Pour se faire, elle va même se tordre à l'un de ses nœuds pour prendre cet aspect étrange. Ouais, mais attends. Cette explication permet de dire que les plantes peuvent se redresser, mais elle ne prouve pas que dans le cas des crop circles, ce n'est pas une œuvre volontaire réalisée, par exemple, avec des micro-ondes. C'est vrai. D'un côté, on a l'hypothèse de l'héliotropisme et de l'autre, l'hypothèse des micro-ondes. Et on n'a aucun moyen de prouver que l'une des deux est fausse. Euh... Peut-être que si. Peut-être que j'ai un moyen. Peut-être qu'il existe un moyen de vérifier toutes ces affirmations en une seule fois. Mais pour ça, il faut qu'on réalise une expérience en aveugle. Jérémy, tu ne voudrais pas nous expliquer ce que c'est, une expérience en aveugle ? Imaginez que vous créez un nouveau médicament contenant une molécule qui soignerait les maux de tête. Vous avez envie de démontrer à la communauté qu'il est efficace. Et vous décidez de le tester sur des gens qui ont des maux de tête. Des malades, donc. Et vous leur dites que votre médicament, il est très prometteur et qu'il va les soulager. Vos résultats sont donc encourageants. Plusieurs malades ont moins mal à la tête et d'autres n'ont plus mal du tout. Est-ce que ça veut dire que votre médicament est efficace ? Eh bien... Non. En fait, il existe un effet qu'on appelle effet placebo ou effet contextuel qui fait que le simple fait de voir un médecin ou d'être pris en charge peut suffire à diminuer les symptômes ou à vous soigner totalement. C'est pour ça que bien souvent, vous vous sentez mis en sortant de la consultation chez votre médecin ou que le médicament fait effet dès que vous l'avalez alors qu'il n'est censé marcher qu'au bout de quelques heures. Donc, vous ne pouvez pas affirmer que votre médicament a une efficacité propre ou même que le mal de tête ne se serait pas guéri tout seul parce que vous n'avez personne à qui comparer votre groupe. Alors, vous allez former deux groupes de malades qui ont le même mal de tête. Au premier groupe, vous donnez votre cachet bleu avec le médicament dedans et vous leur dites qu'il va les soulager. Au deuxième, vous donnez un verre d'eau sucrée en leur précisant qu'il n'y a aucune molécule active dedans. Et là, en comparant vos deux groupes, vous constatez que les gens se sentent mieux dans le groupe médicament que dans le groupe contrôle. Avez-vous démontré l'efficacité du médicament ? Eh bien, toujours pas parce que le contexte de l'expérience a influencé les patients. Ils savent s'ils ont pris le produit testé ou pas et en plus, les deux produits ne sont pas comparables. Au sucré et caché, ce n'est pas pareil. L'expérimentateur lui-même peut être influencé par les données de l'expérience. Il attendra des résultats positifs du premier groupe et moins du deuxième groupe. Son jugement est altéré. Ainsi, afin de proposer une expérience qui soit exploitable, il faut proposer une étude en aveugle. On prend deux groupes de malades. Ces deux groupes doivent être comparables. Vous mettez donc les patients au hasard d'un côté ou de l'autre. Le premier groupe reçoit le médicament avec la molécule que l'on teste. Le deuxième groupe reçoit un médicament qui ressemble en tout point au vrai. Couleur, texture, donné au même moment par le même mec mais qui ne contient aucune molécule active. Et aucun des patients ne sait dans quel groupe il se trouve. C'est ce qu'on appelle une étude en aveugle. Et si l'expérimentateur qui donne le traitement ne sait pas non plus le groupe dans lequel se situe son patient, il aura moins tendance à influencer les résultats. On parle alors de double aveugle. Et c'est seulement là, si les résultats du premier groupe sont meilleurs que ceux du deuxième, qu'on pourra dire que la molécule est efficace. Mais alors Arnaud, c'est quoi ce test en aveugle que tu veux faire ? C'est tout simple. Pour savoir une bonne fois pour toutes si les phénomènes observés dans les crop circles sont d'origine humaine, naturelle ou extraterrestre, eh bien le plus simple, c'est d'en faire un. Si on réalise un crop circle, on connaît donc son origine. Elle est vérifiable. Il suffit ensuite de ne rien dire à personne, de laisser l'info fuiter dans la presse et d'observer la réaction des gens. Ça, c'est le test en aveugle. On pourra ainsi déterminer si les radiostésistes ressentent réellement quelque chose dans les crop circles ou si c'est un simple phénomène d'auto-suggestion. Et puisqu'on aura sous la main un beau crop circle d'origine humaine, on pourra constater l'apparition ou non de phénomènes habituellement qualifiés d'extraordinaires, comme les blés coudés, les insectes morts ou les tiges restées debout. Ah ouais ? Non mais attends, t'as vu la quantité de boulot que ça représente ça ? Non mais oh ! Vous savez quoi ? Je vais le faire. La première étape, c'est de faire un dessin. On va commencer par un peu de lecture sur le sujet. Si j'en crois les rapports des ufologues qui ont analysé les crop circles apparues dans la région, ils ont toujours les mêmes caractéristiques. C'est toujours une série de cercles alignés et c'est toujours des cercles de la même taille. 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 mètres. Parfois, on y trouve des croissants de lune, des lunules, c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont faites de deux cercles non concentriques. Et les centres de ces cercles se trouvent eux aussi sur l'axe principal. Alors allons-y. J'aimerais bien faire une sorte de fractale. Je vais commencer par un cercle de 40 mètres. Dedans, je vais mettre un cercle de 20 mètres et deux de 10. En ajoutant deux cercles de 30 mètres, j'obtiens deux lunules. Dans ce cercle de 20 mètres, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens, tiens, ça sera plus joli. Je vais faire un cercle de 10 mètres et deux de 5. Avec deux cercles de 15 mètres, j'ai à nouveau mes deux lunules. Bon, c'est bien, mais... c'est un peu trop simple. Ça va être difficile de continuer la fractale en plus grand ou en plus petit, sinon on va se retrouver avec des dimensions gigantesques ou minuscules. Alors on va rajouter quelques fioritures. Là, je rajouterais bien une autre lunule pour casser la symétrie, tiens. Ah, mais du coup, j'ai un problème. Le centre de ces cercles-là se trouve à un endroit où le blé n'est pas écrasé. Ça va être difficile d'y accéder pour mettre le centre de mon cercle une fois dans le champ, sans laisser un chemin de blé écrasé qui trahira mon passage. Bon, en fait, la solution est toute simple, il suffit de rajouter quelques cercles. On va aussi en rajouter de l'autre côté, juste pour le fun. Ce dessin ne représente absolument rien. Et il ressemble à ce qui se fait d'habitude dans la région. Et c'est fait exprès. Quand je regarde la plupart des crop circles, j'y vois des dessins abstraits juste pour la beauté du graphisme. Alors on va faire exactement la même chose. En plus, ce dessin, il est facile à faire et ça vaut mieux une fois qu'on sera au milieu d'un champ la nuit. On va faire ce dessin en deux phases. Il va falloir commencer par une série de cercles alignés. Une fois ces cercles achevés, ça ne devrait pas être trop compliqué de rajouter les lunules. Je fais donc deux plans côtés, un pour chaque phase de la création. Ce dessin fait donc 40 mètres de large et un peu moins de 70 mètres de long et couvre une surface d'environ 12 arts. Bon, clairement, je n'arriverai pas à faire ça tout seul. Il va donc me falloir de l'aide et pour ça, je vais faire appel à quelques spécialistes du paranormal, des fakes et des idées reçues. Il y a Christophe, d'hygiène mentale, Pierre-Antoine, d'un monde riant, le défécator, dont vous ne verrez pas le visage, Patrice, qui a pour habitude d'enquêter sur les crop circles en France. Le soir de la création, il a voulu rester anonyme mais il a changé d'avis entre temps donc vous verrez sa tête plus tard. Et pour finir, il y a Thomas, de la tronche en biais. Une fois ma dream team réunie, je leur explique les détails de mon projet et on discute de la meilleure manière de le mener à bien. Comme ça, on va pouvoir naviguer tranquillement, on va pouvoir se déplacer dedans sans problème et ensuite, on pourra faire les lunus qui sont là, qui sont beaucoup plus, enfin, beaucoup plus chiantes à faire. Alors à mon avis, elles vont être sacrément plus chiantes que juste des ronds. On va se servir de ça pour les mesures de distance. Celui-là fait 60 mètres, j'en ai deux de 30, j'en ai un de 10 et puis vos planches, elles sont prêtes. Je pense entre 2 et 3 heures. 3 heures quand même. Je pense. 15 personnes, 9 heures d'affilée, 3 fois ça, moi j'aurais prévu. Maintenant, on va manger. Oui, on va manger. On va manger. Une fois la nuit tombée, nous nous rendons dans le champ. J'habite à la Cambrousse, autant dire que j'ai plein de voisins agriculteurs. Le premier à qui j'ai demandé si je pouvais faire un crop circle chez lui n'avait pas de champ assez grand. Mais le deuxième était le bon. Jean-Claude a deux champs. L'un est à moitié couché à cause des orages récents et l'autre est en bon état. On choisit donc le champ en bon état. Il se trouve le long d'un chemin agricole où personne ne circule la nuit et il n'est pas visible de la route. On va donc pouvoir travailler tranquillement, d'autant plus tranquillement que pour les besoins du tournage, il va nous falloir beaucoup de lumière. Si on avait réalisé ce crop circle sans tourner de vidéo, la seule lumière de nos petites et discrètes lampes frontales nous aurait suffi. Mais si on n'avait pas filmé la création du crop circle, on nous aurait accusé d'être des affabulateurs et de ne pas vraiment en être les auteurs. On a donc décidé de voir les choses en grand et de faire venir une équipe de tournage armée d'une caméra haute sensibilité et d'un drone. Parce que ouais, même avec autant d'éclairage, il fallait bien un Alpha 7S2 pour y voir quelque chose. Première constatation une fois sur place. L'endroit est désert. C'est très, très calme. On se rend très vite compte qu'on n'a absolument pas besoin d'être discret parce qu'il n'y a personne à un kilomètre à la ronde. Si quelqu'un voit des lumières à l'horizon, bah la belle affaire, c'est juste des lumières à l'horizon. Le seul qui pourrait s'en inquiéter et venir jeter un oeil, c'est Jean-Claude, le propriétaire de la parcelle. Mais il est dans le coup, donc c'est assez peu probable que ça pose un problème. Une fois dans le champ, on commence par dessiner un cercle de 5 mètres où on va pouvoir déposer toutes nos affaires et placer le premier projecteur. On enchaîne avec Christophe qui tire une corde de 50 mètres de long pour qu'on ait un axe sur lequel aligner les cercles qu'on va faire. Une fois la corde tirée, on installe un projecteur à l'autre extrémité du crop circle. Et c'est parti ! On place quelqu'un au centre du cercle pour tenir la corde pendant qu'un autre utilise sa planche et se déplace le long de la corde tendue pour réaliser le contour du cercle. Quand je dis corde, en fait je veux dire qu'on utilise des rubans métrés sur un rouleur afin d'avoir des mesures précises. Les planches sont juste des morceaux de bois d'un mètre sur lequel on a fixé une corde pour pouvoir les tenir. La tâche se révèle plus facile que prévu. Écraser du blé, ça va vite. En outre, avec quelques mesures, on arrive à faire un travail précis. Là, on voit la jonction des deux premiers cercles. Une fois le contour tracé, PA et Défécator se chargent d'en faire l'intérieur. Comme des enfants à qui on demande de faire un coloriage sans dépasser les bords. Et on enchaîne comme ça. Pendant qu'une partie de l'équipe remplit un cercle, une autre partie de l'équipe trace le contour suivant. On peut avoir quelqu'un pour aplatir ce cercle-là ? On vérifie constamment le plan et nos mesures parce que si on se gourre, on ne peut pas revenir en arrière. En fait, c'est lui. 3 mètres, 4 mètres, 4,5 mètres. Allez, toi, toi, toi. On lui va. Alors, comment ça se passe, monsieur Thierry ? Regardez-moi. Parlez-moi un petit peu. C'est... Ça tourne. Non, mais en vrai, c'est physique comme une rando en petite montagne. Ça va. C'est parfaitement gérable. Oui, on le sait juste sur le moment et qu'il ne repartait pas. Oui, c'est ça. OK, donc là, on a 10 mètres. Oui. Le plan reste. Oui, il y a quelqu'un qui peut commencer à aplatir celui-là ? Un nouveau 2,50. P.A., t'es bon ? OK, donc là, on a fait 10, 10, 5, 10. C'est ça, hein ? Voilà. OK, ils sont en train d'applatière celui-là. Donc là, on va faire 2,50 et d'ailleurs, tu vas me prendre 2. D'accord ? J'espère que c'est pas des OGM. 2, hein ? Pas 2,50. Oui. C'est vrai que j'ai... Ah oui, 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 oui. On a mis 2. Ouais, tu le prends, là. Vas-y. OK, on est parti. Alors, 2. Ouais. J'ai fait avant un peu en dessécateur. C'est des traces de tracteurs parce que ça fait des trous puis des pas-retrous. Exactement. Faut faire gaffe d'où on passe pour pas que ça rubique de trop, mais un petit peu quand même. Parce que quand ça rubique, il paraît que c'est de bonnes factures extraterrestres. Je dis comme on me l'a dit, moi. Il y a un copyright sur mes pompes. Je sais pas si tu vas bien droit aussi, tu vois. On va commencer un nouveau cercle. Donc, je me mets au bord comme ça pour que les deux se rejoignent. Ça va essayer de rester droit, à peu près. Alors, attends, donne-moi un peu de mou. OK. Là, je suis bon. Je suis au bord. Tu tends ? Voilà. OK. Là, on fait le nouveau cercle. En fait, c'est genre super facile. T'es toujours derrière moi ? Alors, essaye de film quand on passe les scions de tracteurs pour voir ce que ça donne. Ouais, ouais. Je vais bien sentir. Oh, putain, ouais. Ça, c'est de la merde. Ça accroche. Ah oui, là, c'est moins revisé. T'as vu comme ça rebique, là ? Mais ça, on repasse dessus, là ? Là, oui. Oui, on repasse dessus, mais de toute façon, ça rebique. Le boulot progresse régulièrement et sans grandes difficultés. On a prévu de bosser toute la nuit, mais contre toute attente, on avance beaucoup, beaucoup plus vite que prévu et avec une facilité déconcertante. OK, alors, putain, là, on vient de tirer quoi ? 50 mètres. Ouais. On a fait plusieurs cercles de différentes tailles. Là, on tombe pile. Regarde, ça. 50 mètres, pile. Pile. On tombe pile sur le repère. Et là, attends, on a commencé, on a installé les lights, tout ça. On a pris un temps de fou pour régler la lumière. On a commencé il y a 20 minutes. On a déjà fait toute la structure centrale. Franchement, les mecs, moi, je dis, on est bon, là. En même temps, c'est de la géométrie basique. Ça aurait été un scandale que ce ne soit pas le cas. C'est déjà fait. Regarde ça. Si ça, ce n'est pas de la précision, franchement, les deux cercles, ils tombent comme ça. C'est de la géométrie niveau CP, quoi. Mais en gros format. Sur le moment, on se dit qu'on aurait pu prévoir une figure beaucoup plus complexe. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. OK, Tom, viens voir. Tu as besoin de toi. Viens. On va attaquer les lunules. Ah oui, non, mais on fait ça. On est bien. Donc, maintenant, on va attaquer les deux grandes, là. Après, le reste, ça va être bidon. Alors là, il va falloir déjà le cercle de 40 mètres, celui-là, il va prendre carrément plus de temps. Là, celui-là, il fait 30, il va être, je pense, plus long aussi. Il ne faut juste pas se gourer sur les centres. Donc là, il y a le centre de 40, ça, c'est obvious. Et là, il y a le cercle de 15, et il tombe, alors, attends, j'ai les repères, là. Il tombe là. Si, il tombe au bord. Voilà, c'est ça au bord. Au bord des deux. Si ça rebique, c'est parce que, ben, le truc qui écrase, il ne prend pas tout. Genre ça, c'est plus court parce que ça n'a pas les mêmes vibrations, alors ça ne se couche pas. Alors qu'en fait, tu vois, ça rebique un peu partout. Oui, mais ça rebique parce que là, du coup, on est passif dans le coup. Forcément, ça rebique. Ben, oui. Mais là, en le faisant, tu le constates. On peut les recoucher. Je confirme, ce n'est pas une question de vibration. J'ai dû... 50 de là à là. Non, là. Ça, c'est le sens. Donc, non, là, il y a 15, d'accord ? Oui, il y a 15. Mais si toi, tu dois le tirer depuis l'extérieur, il faut que tu rajoutes 50 cm si tu le tiens au milieu de la planche, OK ? Et moi, ça va être 19,50. Là-bas, c'est ça. OK ? On tire le centre du centre. OK. OK. Bon, alors, attends, si tu le fais... Ah oui, mais il est où le deuxième de 30 mètres, là ? Thomas ! Ouais, De toute façon, c'est pas compliqué, tu vas tirer au milieu et moi, je vais tirer jusqu'au bout et il faut que ça tombe, quoi. Il est là, il est là, il est là. Donc, voilà, là, on a une phase critique qui consiste à faire les lunules. Éclair, t'es là, juste ? Avec la lampe. Attends une seconde. Ça va. C'était à peu près bon, là. T'as pas besoin de... Voilà. Donc, voilà, il faut bien tendre la chose pour que les lunules soient le plus clair possible. Donc, je sers de point de départ et je vous garantis que c'est une fierté qu'on rencontre peu de fois 50, ok. Ça correspond à ça. On prend ça, là, ça c'est le repère et tu bouges pas de là où t'es parce que moi, je vais te tourner autour. On est là à là. C'est ça, tu vois. De là à là. C'est ça. D'accord. Tu peux lâcher... Le dessin du contour des lunules est un poil plus technique parce que pour pas se gourer, notamment lors de la réalisation des pointes, on va devoir réaliser les deux arcs de cercle en même temps. Il faut donc deux personnes pour tenir les cordes au centre des cercles et deux personnes qui écrasent le blé de front. J'aime autant vous dire qu'on a vérifié deux fois que chacun était à la bonne place et tenait la bonne corde. Ok. Donc là, maintenant, on va attaquer la pointe de la lunule, en fait. Donc, juste la largeur des pieds pour le moment. Ok. Je me mets dans ta tracette. Là, par contre, les cercles sont beaucoup plus longs donc il faut bien faire gaffe à tendre les trucs là parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Tendez bien, surtout. Tendez bien ! Ouais, vérifiez que ça reste bien tendu tout le temps. Ok ? Je vais me baisser. Vas-y, passe. tu vas forcément te décaler par rapport à toi. C'est point, non ? C'est normal que tu ailles décaler parce qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Vas-y, 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 continue, continue, suis-moi. Je te suis, ok. Moi, j'ai même l'impression que ça commence déjà. Ça devrait, de toute façon, c'est normal. Mais suis pas spécialement ma trace. Vas-y, fais la tienne. Moi, je fais la mienne. Dès que Christophe et moi sommes séparés par une assez grande distance, on enchaîne la suite avec les planches. Le reste se fait comme un cercle normal. Les grands cercles présentent une légère difficulté en plus. Il faut constamment s'assurer que les cordes restent bien tendues pour faire un arrondi correct. Et sous leur poids, les rubans ont tendance à tomber ou se coincer dans le blé. Donc celui qui tient le rôle du piqué garde un œil dessus. En dehors de ça, un cercle plus grand, c'est plus de temps de réalisation, mais aucune difficulté supplémentaire. Là encore, les calculs s'avèrent corrects et la figure tombe juste. Eh mais ça tombe pile, ouais. Ça va ça, un peu comme on est bon ? Hop. On va couper ça tout en bleu. P.A., tu peux larguer le câble aussi, là, tu peux rembobiner, quoi. Dans la foulée, Patrice et des Fécators commencent à aplatir l'intérieur. Pendant ce temps, nous, on enchaîne sur la deuxième lunule. On va tout de suite attaquer le deuxième. On va faire ça. Là, on ne va pas se préoccuper de ça sans le faire à plein. Donc P.A., toi, tu étais là avant. Celui-là, donc c'est celui-ci. Donc c'est de l'autre côté. C'est celui qui a 5 mètres. Ouais, c'est ça. 19, 20. OK. Donc tu prends là et on ne bouge plus. Il y a des trous. Les lunules représentent une surface nettement plus grande que les cercles qu'on a fait jusque-là et demandent donc un peu plus de temps à être écrasés. Le temps qu'ils aient terminé la première, le contour de la seconde est tracé, ils peuvent donc enchaîner direct pendant qu'une autre partie de l'équipe commencent les petites lunules à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu viens écraser avec moi ? Tu as fait les lunules ? Non, moi j'ai peur de ne pas être assez précis. Bon, alors je vais prendre quelqu'un d'autre. Je suis là. Ah oui, on a oublié de vous dire, au total, on est 7 pour réaliser ce dessin. Christophe, Défécator, Péa, Thomas, Patrice, sa femme et moi-même. Plus 3 cadreurs. On est donc 10 dans le champ. Attends, où est-ce que je me suis gouré ? Non, en fait, Francine, toi, il faut que tu sois au centre du cercle, je dis de la merde. Ah, voilà. Donc vas-y, tu rembobines jusqu'à 10 mètres. Non, non, elle s'avance jusqu'au centre, on doit les avoir. Non, 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 c'est elle qui faut qu'elle se décale jusqu'à 10 mètres. Elle, elle doit avoir 10 mètres. Eh ben oui. Pendant certaines phases de la création, il n'y a pas de boulot pour tout le monde, donc on se repose. Et parce que tout le monde a envie de s'amuser, même les cadreurs y vont de leur petite participation par moment. Doucement mais sûrement, la figure prend forme. Évidemment, vous mettez autant de youtubeurs au même endroit, le niveau de sérieux baisse rapidement. C'est tout. Ok. Fascinant. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est parfait. T'as quelque chose contre moi ? Tout contre toi. Après avoir terminé les 4 lunules principales, on enchaîne avec la dernière, celle qui casse la symétrie globale de la figure. Toi, tu peux te déter dans l'axe, t'arrêtes, tu n'auras pas plus loin. Ça fait sortir les bestioles en fait. Ouais, mais je crois qu'ils commencent à piquer dans le pantalon là. C'est-à-dire que on leur enlève leur habita, donc ils sont plutôt agressifs. Ensuite, on termine avec les petits cercles des extrémités. Et c'est fini. Ok, on ramasse tout le matos, on laisse juste les projos pour le moment, histoire de faire le plan au drone. Oui, à fond. Après, je vais couper le timelapse qui, à mon avis, va être dégueulasse, mais à la limite, c'est pas grave. Et puis après, on pourra remballer et c'est fini. Attends, il est quelle heure ? Tu tournes encore ? Oui. Ça tourne ? Oui, mais éteins le moment à la lumière, c'est pas possible. Non, pardon. Ok, donc là, il est une heure et demie. Donc on a mis une heure trois quarts pour faire ce truc qui fait 70 mètres de long par 40 mètres de large et qui fait 12 heures de surface. 1200 mètres carrés. Une heure trois quarts. En filmant avec le drone et tout. Oui, en se cassant le cul à filmer et machin, les trucs. Donc t'imagines si on s'était pas fait chier à filmer ? Quand le but, c'est uniquement de faire le corps sur lequel n'est pas fait un spectacle, c'est plus rapide. Eh ben, carrément. Attends, je suis sûr il y aurait moyen d'économiser une demi-heure sur le temps qu'on a passé. Donc en une heure, ça fait. Eh ben, écoute, toi, tu vas pas... Alors, ouais, Madrid, tu vas peut-être juste le filmer lui pendant qu'il disperse ça. C'est bien si ça rebique comme ça, parce que bon, on ne rague pas de nous dire que ça rebique, donc ça peut pas être fait par l'homme, mais en fait, là, on voit que quand on écrase, il y a des endroits parfaits pour ne pas être humain. C'est ça. Mon objectif, c'est de choisir un truc complètement random, de mettre un indice, ça va être une sorte de poudre rouge que j'ai acheté à 1,50€ à Babou, et puis de voir si jamais les gens le voient ou pas, s'ils le voient pas, c'est pas grave, et si jamais ils l'interprètent ou pas. Peut-être qu'ils vont prendre un échantillon, l'amener dans un laboratoire pour essayer de voir si jamais ça peut être d'origine terrestre ou pas. C'est une sorte de de trucs jetés en l'air comme ça, et puis advienne que pourra, peut-être qu'ils le remarqueront même pas. Mais, c'est pas grave. Je vais en mettre un petit peu autour de chacun des cercles. Je suis pas sûr que ça se voit beaucoup. J'espère que vous avez remarqué l'étouffe de blé qu'on a laissé au centre de certains cercles. On y reviendra. Ce qui serait rigolo, c'est que le sable, il a été importé d'un pays, mais vraiment, le truc loin, quoi. Mais probablement. Et qu'ils trouvent, ils trouvent l'origine du... C'est impossible que ça vienne du Maroc, c'est les Cinois qui font les crottes. Ensuite, il reste qu'à remballer et à aller dormir. Le lendemain matin, on retourne sur place pour constater que notre crop circle ressemble en tout point à un vrai. Le blé rubique, effectivement. La géométrie est parfaite. Bon, par contre, les blés sont pas coudés. Pas encore. Bah oui, il faut un peu de temps pour que les lyotropismes apparaissent. C'est des plantes, quand même. Mais citons encore l'absence de trous de piquet, grâce à Thomas qui ne laisse pas d'empreintes dans le sol. Le caillou dans la chaussure, c'est pas possible. Je veux bien tout, hein. Tout dans la vie. Alors ça, non. Ça, en plus, regarde, il est énorme ! Tu me forces à marcher dans la nature avec des cailloux comme ça ? Je ne suis pas remis pour, moi, monsieur. C'est bon ou pas ? Ah bah, ouais. Alors, Christophe, dis-moi, tu vois quelque chose ? Bah, c'est tout écrasé. S'il n'y a personne qui voit qu'on est passé par là, je comprends pas. C'est impossible de faire un cercle aussi parfait. Ou alors, c'est impossible que ce soit une création humaine parce que on n'a pas vu de traces de pas de gens parce que ça aurait écrasé les blés. Mais ils n'ont même pas cherché. C'est une idée qu'ils ont. Ils n'ont même pas regardé s'il y avait des traces de blés. Non, parce que c'est trop grand. Ou parce que c'est trop grand. Il est tout à piquer au milieu et d'avancer en tirant une corde. Vous vous rendez compte de faire un cercle de 50 mètres de diamètre ? Ce n'est pas humainement possible. C'est pas possible. La figure fait 70 mètres, mais il faut qu'il soit 15, qu'il soit 30. Ça se voit. Et pour Nazca, c'est pareil. Alors qu'un roi... Ce n'est pas possible que ce soit une création humaine. Alors, est-ce que quelqu'un peut composer le code ? Parce qu'en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas déverrouiller. Bien sûr. Par contre, je ne vais pas donner mon code à la carte. Chacun des participants tourne des plans pour sa propre vidéo. Vous pourrez donc voir des compléments à mon enquête sur les chaînes Un monde riant, la tronche en billet, le défécator et hygiène mentale. Je vous mets les liens en description de la vidéo. On profite du fait que personne n'est encore au courant de l'existence du crop circle, mais ça ne va pas durer. au-dessus du champ. On apprendra rapidement qu'il a fait des photos et les a postées sur Facebook. Et voilà, l'info circule. En quelques heures, elle passera de Facebook au journal local, puis les radios et rapidement, France 3. On raconte que c'est des sortes de grosses boules lumineuses qui viennent en quelques secondes et qui dessinent le crop. Moi, je ne pense pas que ce soit des humains. Parce que moi, je sais discerner quand même avec un petit peu d'expérience un lieu non énergétisé et un lieu énergétisé. Le crop, c'est le crop circle ou cercle de culture. Un motif géométrique qui apparaît toujours soudainement dans un champ de céréales. La plupart d'entre nous y voient du land art, une sorte de graffiti version champêtre. Mais ces cercles attirent beaucoup d'amateurs de phénomènes paranormaux. Je vois mal comment on peut arriver à faire quelque chose d'aussi parfait vu du dessus quand on regarde du sol. Moi, je veux croire que c'est autre chose. Certains sont venus de loin pour observer le phénomène et chercher des énergies. 720 kilomètres et 8 heures de route. Voilà. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pour venir voir ce crop circle. Parce que moi, je suis un passionné. Je viens le voir de mes propres yeux puisqu'il est en France, celui-là. Ce n'est pas la première fois qu'un cercle de culture apparaît en Moselle-Est. A Saraltrove déjà, un motif similaire avait fait son apparition il y a 10 ans. Le propriétaire du champ, lui, ne voit rien de mystérieux dans tout cela. C'est comme les autres qui sont apparus dans la région. Voilà. Pour moi, c'est toujours quelqu'un qui les a réalisés. C'est pareil. Maintenant, ça a tombé sur moi. Ce n'est pas de chance. C'est comme ça. Le cercle de culture restera en l'état encore quelques semaines avant de disparaître pendant les moissons. Voilà. Maintenant que tout le monde est au courant, il ne nous reste plus qu'à faire notre test en aveugle. Est-ce que les gens vont penser que c'est l'œuvre d'un phénomène paranormal ou bien verront-ils immédiatement que nous sommes les orchestrateurs de la supercherie ? Nous verrons. de la supercherie de la supercherie de la supercherie de la supercherie. Merci.